La première fois que j'ai été exposé à Silent Hill, c'était Silent Hill 1. J'étais absolument fasciné par le monde, par le côté horreur psychologique qui était dans ce titre-là. Je me souviens, la première fois que tu es exposé au monde, au Otherworld, comment ça devient terrifiant. La principale inspiration pour le nouveau map était l'école de Midwich d'Elementaire d'un premier jeu de Silent Hill. Nous voulions vraiment capturer l'essence de ce map et l'envoyer dans notre jeu et voir comment ça ressemble. L'une des choses importantes pour moi c'était l'incontent de l'écoute qu'on a vu dans le premier jeu de Silent Hill. Il y a beaucoup de petits détails qui vous déroulent. Il y a des choses incontent de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute. Et l'un des mes préférés, c'est la salle de locker, où nous avons aussi inclus cette petite locker où on a entendu des clous de l'écoute. Et le petit coup de paquet où le corps est venu de l'écoute. Pour Pyramid Head, on voulait s'assurer que le personnage qu'on allait représenter, c'était l'original. Nous avions une bonne idée de qu'est-ce qu'on voulait faire avec lui, avec la Trail. On croyait que c'était un pouvoir très intéressant de pouvoir dessiner cette tranchée pour créer des stratégies et puis donner des choix aux Survivors. Est-ce qu'on va passer à travers le Trail ou est-ce qu'on va essayer d'éviter le Trail. Et puis après avoir fait une certaine ronde de prototype, on a eu l'idée vraiment inspirée par du personnage. On s'est dit, si on pouvait utiliser la cage et puis envoyer les Survivors dans une cage, et puis on pourrait bypasser le hook et puis le transport jusqu'au hook. Ça changerait vraiment la dynamique et puis ça marcherait vraiment avec le thème. On voulait aussi s'assurer que le joueur allait pouvoir utiliser le gros couteau le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a aussi rajouté au Power cette attaque spéciale, donc le range attack qui peut même aller à travers les collisions. Et puis quand on a mis tout ça ensemble, le trench, l'attaque spéciale et puis la cage, on savait qu'on l'avait. Pour le Pyramidead, quand vous regardez le Pyramidead, le Pyramidead est assez large. Donc nous devions être sûr que c'était dans les portes. Et le premier sentiment que nous avions était, « Oh, nous devons faire un grand personnage. Mais en termes de size, c'est presque la size de l'homme, mais avec ce grand component qui est sur la tête, le Pyramidead. C'est un personnage qui a été fait longtemps, donc il y a beaucoup de détails qui étaient un peu blurre, et nous devions être sûr que nous devions mettre l'homme en place. Donc il y a beaucoup de back et forth avec Konami. Et en fin, nous sommes très heureux avec le turn-down. Une autre grande challenge avec Pyramidead c'est ce weapon, le Grape-Knife. Une chose importante avec le Grape-Knife c'est que le weapon était daunting. Ce n'est pas juste painful pour les survivants, mais aussi pour le Parodin. Vous sentez qu'il est en paix, et c'est en quelque sorte un punishment pour lui porter cette weapon. C'est incroyablement excitant de pouvoir amener une franchise comme Sal & Till dans notre univers, dans Dead by Daylight. C'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur. On a un honneur. On a un honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada